ouverture du quatrième vlog alors aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé pour avoir ça et ensuite c'est même pas le résultat final puisque après je vais avoir tous de la couleur là donc là je vais vous mettre les images que vous que j'ai pré filmé de quand on s'est fait ça j'étais pas toute seule, je l'ai aussi fait à une amie mais elle c'était plus un rose plus foncé vu qu'elle est brune du coup je pourrais aussi expliquer on l'a fait Crazy Color et j'ai très peu vu de vidéos de Crazy Color sur les brunes c'est pas trop vlogmas mais j'avais envie d'expliquer un petit peu que c'était aussi possible donc du coup je vous donnerai tous les détails avec les plans que vous allez voir après et ensuite je reprendrai la caméra quand je ferai le violet sur toute la tête et je vous montrerai donc le résultat final et voilà donc là on a réalisé des mèches test en premier je teste toujours la couleur pure sur une mèche donc là sur le coup j'ai utilisé le lavender de chez Crazy Color on le voit dans le pot c'est toujours hyper important de voir le rendu parce qu'on voudrait pas se retrouver avec une mauvaise surprise donc j'humidifie toujours la mèche de cheveux je la colore en massant bien les pointes et je vais la laisser poser 10 minutes seulement pour la mèche test pour le reste de la coloration je laisse toujours poser entre 30 minutes et une heure selon l'intensité que je veux pensez toujours à mettre des gants en vrai c'est pas que ce soit dangereux mais les mains rose au violet toute une semaine bof ! j'ai trouvé la couleur un petit peu light alors j'ai fait un mélange de lavande de lavender du coup ma couleur un peu de cyclamen que j'avais en réserve et un petit peu de masque pour rallonger et diluer un peu les Crazy Colors peuvent tout à fait être mélangés entre eux pour avoir d'autres couleurs et je trouve ça plutôt sympa seulement voilà vaut mieux tester parce que vu le résultat rose pétant que j'ai obtenu j'en ai fait quand même quelques mèches fines je pouvais trouver ça sympa de faire un mélange avec du rose voilà mais ça donnait vraiment ce rose fluo donc on est retourné acheter du lavender et j'en avais plus assez et là j'ai passé du coup la soirée pour refaire tout le violet donc là j'ai vraiment appliqué sur tous les cheveux même ceux que j'avais déjà colorés en rose je me suis dit qu'au pire ça recolorait un peu en violet ce serait moins pétant et ensuite pendant les temps d'attente du coup je colorais aussi les cheveux d'une amie donc elle voulait plutôt tester du bordeaux et vu qu'elle est chatin chatin plutôt foncé donc on a fait la mèche test comme vous le voyez là donc pareil même méthode j'ai humidifié etc et avec la couleur qu'on voit dans le pot qui est quand même plutôt flash sur le cou et après je lui ai coloré toutes les pointes en vrai je l'ai mis dans le gant comme ça parce que ça garde la coloration au chaud et du coup elle agit plus rapidement je l'ai posté vraiment en temps et voilà comme on le voit sur le résultat ça fait une espèce de balayage ça va tenir à peu près 8 shampoings donc comme quoi la crazy color sur les brunes c'est vraiment possible il faut juste bien bien choisir ses couleurs parce que voilà évidemment un violet pastel ça marchera pas il faudra se décolorer les cheveux c'est ce que j'avais fait du coup sur les miens mais je m'étais décoloré les cheveux il y a quelques mois quand même et du coup là je sèche les miens après leur pose il faut les rincer d'ailleurs ma douche est violette il va falloir que j'y remédie je montrerai ça dans les prochains vlogs et ensuite on voit les résultats je sais pas combien de temps ça va tenir donc du coup tout au long des vlogs je pense que vous verrez un petit peu comment ça va évoluer donc on voit les quelques mèches roses ça fait un petit peu un mélange de violet le violet il a pas pris partout surtout les cheveux moi j'aime bien ça me fait enfin mes cheveux de licorne et voilà et entre les dims c'est un moment d'attente il fallait bien s'amuser et donc je vous retrouve 4 jours après avoir tourné les images que vous venez de voir là je viens seulement de réussir à finir le montage mais je vous mets une petite explication comme ça vous avez du le voir avec la je l'ai fait en voix off parce qu'en fait les sons les rushs c'était super compliqué à mettre ensemble avec les explications j'ai galéré au montage donc du coup vous l'avez seulement aujourd'hui j'en suis désolée à la base c'était pour jeudi soir et du coup en échange je vais poster une vidéo que je n'avais jamais postée pour dire d'avoir quand même un petit peu de contenu aujourd'hui et demain lundi on reprendra les vlogmas normales évidemment je vais vous faire le calendrier de l'avant dans quelques minutes je crois qu'il est posé quelque part je ne sais plus et donc du coup aussi pour revenir sur les couleurs du coup vu que c'est quand même de la vidéo bah j'ai fait un shampoing là depuis et ça tient plutôt pas mal donc bah c'est plutôt chouette il y a quelques mèches qui ont un petit peu qui sont devenues un petit peu plus bleues mais ça ne me dérange pas et voilà c'est tant mieux donc le fameux calendrier alors là on en a des jours à rattraper ici on a le 6 c'était mercredi 6 c'est un trio de fards à paupières il y a un ça fait plus bordeaux là vous le voyez beaucoup marron un violet et un nude j'aime beaucoup ils sont plutôt bien pigmentés je les avais testés un mascara marron pour le jeudi 7 oui vous voyez un peu qu'il est marron si vous voulez dans la vidéo que vous allez recevoir lundi donc le vlogmas 5 je le teste ensuite le 8 on avait un pinceau donc c'est un pinceau avec un embout mousse pour les fards à paupières et de l'autre côté je pense que c'est plutôt un pinceau pour les lèvres il y a un petit pipion mais voilà c'est un pinceau à poils fins et le jeudi non attendez c'est un rouge à lèvres donc il est rouge comme ça je vous souhaiterais je pense vraiment à la fin du calendrier tous les rouges à lèvres tous les fards à paupières pour qu'on s'y retrouve et vous dire un petit peu ce que j'ai bien aimé ce que j'ai moins aimé et donc aujourd'hui le dimanche 10 on va ouvrir la caisse ensemble c'est un lip gloss ah c'est vraiment pas le genre de truc que j'utilise mais à voir à tester à la rigueur s'il est un petit peu pigmenté ça peut être sympa mais du coup je vous en dirai des nouvelles bah effectivement je pense qu'on fera vraiment ça une revue ce sera pratique et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis au revoir à lundi enfin demain du coup pour le cinquième vlogmas c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti